On lance maintenant une pièce truquée. La probabilité d'obtenir face est 0,35. Quelle est la probabilité d'obtenir pile ? Donnons déjà un nom aux événements. Soit F, l'événement obtenir face, soit P, l'événement obtenir pile. On cherche la probabilité d'obtenir pile. Or, qu'est-ce qu'on peut dire ? L'événement obtenir pile, c'est l'événement contraire à l'événement obtenir face. Je peux très bien écrire que la probabilité de P, c'est la probabilité de F bar. C'est-à-dire le contraire d'obtenir face. Et on a vu que la probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement de départ. Ça me donne quoi ? 1 moins 0,35. C'est-à-dire ici 0,65. J'ai 65% de chance d'obtenir pile. Dans le deuxième exercice, on a un sac qui contient des lettres d'alphabet. On en tire une au hasard. La probabilité que ce soit une consonne est 5 septièmes. Quelle est la probabilité de tirer une voyelle ? Réfléchissons, qu'est-ce qu'on peut dire des deux événements ? L'événement que j'ai appelé V est tiré une voyelle et l'événement que j'ai appelé C est tiré une consonne. Ce sont deux événements qui sont le contraire l'un de l'autre. Si vous tirez une consonne, la probabilité de tirer une consonne, ce sera la même que la probabilité de ne pas tirer une voyelle. Les deux événements sont contraires. Donc, la probabilité de l'événement V, tirer une voyelle, c'est égale à la probabilité de C bar. C'est-à-dire la probabilité de ne pas tirer une consonne. La probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement de départ. Ici, ça va me donner 1 moins 5 septièmes. 1, c'est 7 septièmes, 7 septièmes moins 5 septièmes. J'obtiens 2 septièmes.